Bonjour, bonjour et bienvenue. Merci de me rejoindre sur cette fréquence, sur le Wi-Fi du cœur, dans mon salon virtuel, pour ce nouvel atelier sur le thème de comment travailler sur ces zones d'ombre et développer son imagination créatrice. Et nous allons partir du jeu de l'entraide, un jeu que j'ai co-créé avec Marc Cuchard. Je suis donc moi-même Laurence Simenot, thérapeute, consultante intuitive, auteure. Et avec ce jeu de communication, je vais vous aider à travailler, oui, sur vous-même, sur ces parts de vous qui tirent en arrière et qui vous empêchent d'être alignés sur vos valeurs et d'aller vers la réalisation de vos projets. Et grâce aussi au contenu du livret, je vais vous aider à développer, booster votre imagination créatrice. Et ceci est fort aidant pour créer votre réalité, pour que vous puissiez, grâce à votre conscient, votre esprit conscient et votre esprit inconscient, et grâce à la physique quantique, créer votre réalité. Parmi les outils que j'utilise dans ma pratique professionnelle et qui sont aussi dans le jeu de l'entraide, il y a la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose ericksonienne. Et du coup, je vais vous guider avec ma voix dans un voyage à l'intérieur de vous, dans un doux état modifié de conscience. Je ne vais pas vous guider pour que vous alliez profondément à l'intérieur de vous aujourd'hui. L'idée étant que vous puissiez au quotidien, dans vos vies, avoir votre imagination qui fonctionne à plein, à plein rendement. C'est-à-dire qu'en fonction d'une situation qui se présente à vous, que vous puissiez transformer la situation qui est là à l'extérieur par des images, des métaphores. Et du coup, booster votre hémisphère droit va être important pour que vous puissiez avoir accès à de nouvelles ressources à l'intérieur de vous, afin qu'elles soient disponibles dans votre quotidien. Pour ce faire, je vais rallumer l'écran d'accueil. Sur cet écran, j'ai donc indiqué le thème de notre atelier, comment travailler sur ses parts d'ombre et développer son imagination créatrice à partir des cartes propositions et des visualisations contenues dans le jeu de l'entraide. Et j'ai créé des liens pour avoir accès à la fois d'un côté aux cartes de propositions qui peuvent nous aider à travailler du coup sur nos zones d'ombre. Et puis, j'ai créé aussi tout un menu avec les numéros des visualisations pour que nous puissions booster notre imagination créatrice. Sachant que, dans le jeu de l'entraide, proprement dit, il y a 147 visualisations créatrices et aujourd'hui, donc, j'en ai mis comme ça en lien sur ce PowerPoint, 45 déjà, sachant que les prochains web ateliers, il y aura les 147. En général, ces ateliers, je le rappelle, je les fais jouer soit seule, soit avec une collègue qui s'appelle Sophie Lemosoff et nous le faisons jouer souvent dans les cafés. Là, c'est sur le web. Et du coup, avant de faire un tirage de visualisation, à partir desquelles nous allons commencer à travailler sur l'hémisphère droit, afin de booster les capacités de visualisation que nous avons toutes et tous, je vous rappelle que Montaigne, Montaigne disait qu'une forte imagination produit l'événement. Et peut-être que vous-même, dans votre vie, dans votre histoire personnelle, individuelle, vous avez constaté que lorsque vous avez rêvé très fort à quelque chose et que vous étiez investi de l'énergie de ce rêve, que c'était pour vous comme une évidence que toutes vos cellules étaient comme alignées avec ce rêve, eh bien, ça se manifestait. Ce rêve se manifestait, se concrétisait dans la matière, dans votre vie au quotidien. Et la physique quantique, aujourd'hui, avec les découvertes des scientifiques, nous montre cela, nous apprenne cela, que tout est là, dans le champ quantique, dans cette soupe énergétique, autour de nous, dans laquelle tout est information et énergie et que nous avons à nous aligner avec ce champ quantique pour voir se manifester, ce que je pourrais nommer comme des miracles ou simplement comme des synchronicités, des réponses à l'inspiration de notre cœur. Et pour pouvoir effectivement faire venir dans le concret de nos vies ce dont nous avons envie, je pourrais d'ailleurs citer la loi d'attraction qui donne le même principe qui est de s'aligner avec notre rêve, de le vibrer dans toutes nos cellules et ainsi nous manifestons dans la matière ce dont nous avons eu envie de voir venir dans notre vie. Et puis je vous rappelle aussi qu'une image ça vaut mille mots parce que là effectivement en plus je suis en train de vous parler, j'aimais avec ma voix des mots, des sons, vous en faites une interprétation dans votre tête, des images qui sont peut-être des images novatrices que vous créez ou peut-être que vous vous remémorez des situations en fonction de ce que je suis en train de vous partager là. En tout cas, oui, une image vaut mille mots et il me semble important en tant que femme et en tant que thérapeute de pouvoir déployer cette capacité de se faire des images dans notre tête. Ça nous permettra de parler avec des métaphores. Vous savez par exemple, si je vous explique ce qu'est le cerveau et que j'utilise un langage très technique, ça peut vous fatiguer, ça peut vous paraître obscur. Alors que si j'emploie par exemple pour le cerveau une métaphore qui serait de vous dire que le cerveau est comme une noix avec deux lobes et comme un pont entre les deux et ce pont s'appelle le corps caleux et que dans ces deux hémisphères de la noix, il y a d'un côté l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, eh bien je présuppose que vous pouvez davantage comprendre ce dont je suis en train de parler. C'est à ça que sert la capacité de visualiser. L'idée, c'est de pouvoir comprendre avec beaucoup plus d'aisance, de faciliter ce que nous dit notre interlocuteur. Et l'idée est de développer, à mon sens, au quotidien, cette faculté que nous avons tous de nous faire des images dans notre tête. Sachant qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser. La capacité de visualiser est reliée au sixième chakra, au troisième œil, cet espace entre les sourcils, ce centre énergétique. Et effectivement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à rêver, à imaginer, à anticiper, à prévoir. Et pour ces personnes, souvent elles se disent, mais je n'ai pas d'avenir et je ne vois rien venir. Voilà, il n'y a pas d'accès à un futur, à court, moyen ou long terme. Et ceci est fort handicapant pour la vie quotidienne aussi, et puis pour ses projets. Car lorsque nous n'avons pas de projet, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, eh bien, à un moment donné, ça nous amène dans une forme de sensation intérieure d'être dans une impasse, dans un tunnel dans lequel nous ne voyons pas le bout, et ça peut mener à des états intérieurs dépressifs, voire de désespoir. Donc une clé pour ressortir de ces climats intérieurs lourds, opaques, anxieux, est de développer un imaginaire inspirant, constructif, positif, d'apprendre à se faire des belles images, de beaux films dans la tête. Car je constate par expérience personnelle et professionnelle que nous avons tendance à focaliser notre esprit et nos souvenirs sur ce qui n'a pas été, sur ce qui n'a pas marché, et même d'anticiper des scénarios catastrophes. Voilà, nous sommes un peu des humains qui fonctionnent comme ça, où nous nous attendons à des catastrophes, des ambiances plombées, alors que c'est de notre choix de décider de voir le verre plein et non plus le verre vide. Mais à l'école, ça ne s'apprend pas, et il faut ensuite des cours de communication tels la PNL ou la sophrologie pour réapprendre à s'autoriser, à rêver, et à se créer de beaux souvenirs, de beaux films dans notre vidéothèque intérieure. Et c'est ce que je me propose de faire avec vous dans cet atelier, de vous aider à doper, booster votre hémisphère droit, votre imagination créatrice, de réouvrir encore davantage votre sixième chakra, sachant que je vous rappelle aussi que le sixième chakra est relié au centre intuitif qui s'appelle la clairvoyance, c'est-à-dire la capacité de prévoir, d'avoir des flashs, d'avoir des réponses intuitives via des images. Et du coup, je vais commencer même par vous offrir une carte de proposition. Voilà, donc, je reviens sur l'espace des cartes de proposition et en me branchant au groupe que nous sommes à cet instant, mon intuition me souffle d'aller vers la carte numéro 16 et voici déjà ce que propose je l'entraide comme suggestion, comme proposition à cet instant et je vous les lis en même temps. Sors de ta bulle, demande-toi ce que tu veux vraiment, concrétise tes idées, tu te construis chaque jour, développe la patience, fixe tes limites, va de l'avant. Voilà, je vous laisse vous imprégner quelques instants de chacune de ces phrases, de ces affirmations. Et peut-être même que vous pouvez d'ores et déjà vous imaginer en train de faire cela, de vivre cela à votre manière. Utilisez vos sens intérieurs pour vous envisager en train de sortir de votre bulle, en train de vous demander ce que vous voulez vraiment, en train de concrétiser vos idées, avec le sentiment de vous construire chaque jour, en développant la patience, en sachant fixer vos limites, tout en allant de l'avant. Voilà, utilisez le support de ces phrases, en même temps que vous entendez ma voix, pour créer sur votre champ de conscience, les yeux ouverts ou les yeux fermés, une image, une sensation, une ambiance, dans laquelle donc vous continuez de vous envisager quoi qu'il se passe autour de vous. Oui, de vous envisager donc en train de vous construire chaque jour, en fixant vos limites, en allant de l'avant, en concrétisant vos idées, tout en sachant vous demander ce que vous voulez vraiment, en sentant que la patience se développe instant après instant, jour après jour, et que vous sortez de plus en plus de votre bulle, en allant de l'avant, vous construisant chaque jour, concrétisant vos idées, en sachant fixer vos limites. Continuez de vous imprégner de ces phrases que vous voyez sur l'écran en vous envisageant grâce à votre imagination créatrice, grâce à l'intention que vous émettez dans votre cœur de vous envisager en train de vivre cela. en permettant à votre champ de conscience de s'ouvrir pour créer ce scénario. Alors, soit vous vous permettez de vous voir comme sur un écran devant vous, en train de vivre cela, ou peut-être que déjà c'est comme si vous étiez dans le film déjà acteur, actrice, en train de vivre, de vibrer cette ambiance. vous développez la patience au fur et à mesure que les jours avancent, que les saisons avancent. Vous fixez vos limites de plus en plus chaque jour. Vous allez de l'avant, brancher à ce que vous voulez vraiment. Concrétisant vos idées pas après pas, jour après jour, saison après saison, décennie après décennie. continuez d'ouvrir à l'intérieur de vous un espace. C'est possible, oui, vous pouvez le faire, vous en avez le droit de rêver à celle, celui que vous avez envie d'être, de devenir. Peut-être même que vous vous imbibez de souvenirs issus de vos expériences passées dans lesquelles vous étiez déjà sortis de votre bulle, vous demandant ce que vous vouliez vraiment, concrétisant des idées, vos idées. Vous construisant chaque jour, depuis le bébé que vous étiez jusqu'à l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Vous vous êtes toujours construits chaque jour et la patience se développe année après année et la capacité de fixer vos limites, de savoir dire oui, de savoir dire non, se déploie, s'est développée, peut se développer davantage encore. moment après moment tandis que vous allez de l'avant. Voilà, permettez-vous de respirer tranquillement et consciemment installé sur le siège sur lequel vous êtes et vous vous autorisez de rêver à celle, celui qui est en train de vivre ce qui est proposé là avec ces phrases qui sont des invitations à vous déployer dans votre envergure. Vous êtes ici et maintenant dans le lieu dans lequel vous êtes et vous ne faites que décider d'ouvrir vos capacités liées à l'hémisphère droit en vous envisageant faire ceci, sortir de votre bulle en vous demandant ce que vous voulez vraiment, en train de concrétiser vos idées, vous construisant chaque jour en développant la patience en fixant vos limites et en allant de l'avant. Et en même temps, je vous rappelle qu'à l'intérieur de vous, vous avez une télécommande intérieure qui peut vous permettre à vous aider à modifier les paramètres de l'image qui ne peut pas ne pas être en train de s'installer sur votre champ de conscience qui est en train de s'ouvrir dans votre esprit. une télécommande qui vous permet d'actionner des touches vous permettant de modifier par exemple la luminosité afin de créer des couleurs plus vives, plus chatoyantes, si tel si tel est votre bon plaisir dans le but que l'image que vous êtes en train de créer dans votre esprit devienne une image très attirante pour vous, très désirante qui vous donne envie de vibrer et de vivre cela. alors actionnez les touches de votre télécommande il y a même une touche qui est touche mouvement mouvement de l'image et bien grâce à cette touche intérieure vous pouvez il suffit de le demander intérieurement ou d'en avoir simplement l'intention que le mouvement devienne peut-être plutôt nique moins saccadé plus régulier ou plus lent au contraire c'est ce qui est bon pour vous nous fonctionnons chacun différemment chacune différemment et là c'est vous avec vous-même actionnez même la touche qui s'appelle localisation de l'image c'est une touche intérieure de la télécommande qui vous permet de déplacer l'image dans le ciel de votre esprit oui vous m'avez bien entendu vous avez la possibilité avec votre intention de dire à l'image de demander à l'image pousse-toi va plus loin ou alors élargis-toi comme en cinémascope donc continuez à être avec l'image que vous construisez dans votre tête qui est soit devant vous sur votre champ de conscience comme si vous étiez au cinéma vous êtes installé sur le siège sur lequel vous êtes vous respirez tranquillement vous savez que vous avez une télécommande à l'intérieur de vous vous accueillez cette image et vous la laissez se déployer et vous pouvez même actionner sur la touche film de l'image il y a une touche de la télécommande qui s'appelle photo ou film donc si toutefois l'image est à l'arrêt vous pouvez décider d'actionner votre télécommande intérieure en appuyant sur la touche avancée du film pour voir un film se dérouler sur votre écran intérieur en vous voyant en train de sortir de votre bulle en concrétisant vos idées en développant la patience en allant de l'avant en fixant vos limites en vous construisant chaque jour voilà continuez en respirant tranquillement vous êtes en train d'être installé dans votre cinéma intérieur les yeux ouverts ou fermés comme c'est bon pour vous comme c'est juste pour vous et il y a même sur votre télécommande intérieure une touche son c'est à dire que vous pouvez actionner le son et toutefois s'il y avait du silence dans l'image vous pouvez mettre du son un son tonique enjoué je rappelle que vous êtes en train de créer une image intérieure qui vous donne envie de vivre et vibrer cela car en plus l'inconscient ne fait pas la différence entre les rêves et la réalité alors vous êtes en train d'indiquer à votre inconscient ce que vous avez envie d'amener dans votre réalité vous êtes en train de créer un nouveau sillon comme dans un paysage neigeux vous êtes en train de créer ces nouveaux pas comme un un disque 33 tours ou 45 tours anciens créer un nouveau sillon voilà c'est très bien et il y a même sur votre télécommande intérieure une touche qui permet donc de faire bouger l'image et de la rapprocher de vous ou peut-être que c'est vous-même qui allez dans l'image pour que vous puissiez rentrer dans l'image rentrer dans votre propre corps avec ce scénario que vous êtes en train de vous concocter de toute pièce cela s'appelle s'associer à cette ambiance lorsque vous n'étiez que témoin observateur spectateur avec le film devant vous cela s'appelait être dissocié de l'image et là grâce à votre intention du coeur en actionnant votre télécommande intérieure en le décidant vous rentrez dans votre propre corps afin de respirer dans cette ambiance vous êtes en train de ressentir que vous êtes en train de sortir de votre bulle d'aller de l'avant en fixant vos limites en concrétisant vos idées à chaque pas en développant la patience à chaque pas et chaque jour en fixant vos limites tout en vous demandant ce que vous voulez vraiment ressentez même en entendant ma voix vous êtes dans l'image vous respirez tout tranquillement vous avez toujours la possibilité d'actionner votre télécommande intérieure en respirant consciemment pour que l'ambiance soit encore plus agréable pour vous il y a même la température du lieu dans lequel vous êtes dans ce scénario que vous êtes en train de vous concocter que vous ressentez à cet instant des sensations dans votre corps vous êtes en train de vivre cela de vibrer cela et votre respiration circule dans votre corps en allant informer chacune de vos cellules de ce que vous avez envie de vivre et de vibrer vous êtes en train de vivre cela voilà et je vous invite à poser une main sur votre cœur si vous le voulez bien pour ancrer cette ambiance cela signifie que à chaque fois que vous referez ce geste vous serez en lien avec cette ambiance intérieure vous en avez été la créatrice le créateur l'architecte le metteur en scène le réalisateur le script la script voilà et je vous invite à relâcher la main en respirant tout tranquillement et en sentant votre ambiance tandis que je dirais je me dirige vers les visualisations donc je rappelle que sur les 147 là il y en a 45 disponibles à cet instant aujourd'hui dans le moment que nous vivons ensemble et quand je me branche intuitivement à l'énergie de notre groupe et à vous bien entendu mon intuition me souffle à 44 de cliquer ici voilà et donc je le rappelle une image vaut mille mots et là dans cette carte et bien c'est la numéro 44 la visualisation numéro 44 du jeu de l'entraide qui dit personne ne peut faire à ta place donc voici une clé que vous pouvez vous offrir vous rappeler parce que c'est comme un rappel voilà c'est comme un post-it quelque chose que peut-être vous aviez oublié personne ne peut faire à notre place et à cet instant vous pouvez même constater que personne ne peut respirer à votre place et que vous ne pouvez respirer à la place de personne même si nous en avions envie c'est pas possible on peut respirer ensemble avec l'autre mais pas à la place de l'autre et même de faire d'agir à la place de l'autre peut nuire à l'évolution de l'autre et dans cette carte de visualisation du jeu de l'entraide donc j'ai créé cette visualisation que je vais vous lire et je vous invite au fur et à mesure justement à ouvrir votre champ de conscience pour vous créer un nouveau scénario un nouveau film à votre façon à votre manière je vous rappelle donc que vous avez une télécommande à l'intérieur de vous voilà et je vais vous aider à installer cette ambiance en vous imagine imagine que tu changes de planète et que tu vas te poser sur Mars ou Vénus ou Jupiter ou encore plus loin encore regarde là-bas vers la terre là où vit ton corps imagine toi voir les choses de plus haut avec une nouvelle perspective en sentant et voyant de plus en plus ce que tu veux vraiment vivre sur la terre vous êtes installé sur le siège sur lequel vous êtes vous respirez tout tranquillement les yeux ouverts ou fermés vous vous permettez de laisser votre champ de conscience s'ouvrir pour accueillir un film un scénario en devenant l'acteur principal l'actrice principale même en ressentant que vous vivez cela que vous rentrez dans l'image imaginez sentez vous changez de planète vous vous posez sur mars ou sur vénus ou sur jupiter ou encore plus loin encore en parfaite sécurité en respirant tout tranquillement en parfaite sécurité vous regardez là-bas devant vers la terre là où vit votre corps vous respirez tranquillement vous êtes en sécurité et vous sentez vous vous imaginez aussi voir les choses de plus haut avec une nouvelle perspective et de là où vous êtes sur cette planète mars vénus jupiter ou encore plus loin vous pouvez vous demander ce que vous voulez vraiment vivre là-bas sur la terre en sachant que sur la terre là-bas vous avez déjà fait beaucoup beaucoup de pas d'évolution de progrès d'apprentissage que dans votre coeur dans votre âme il y a encore beaucoup de projets de perspectives que votre âme votre coeur ont envie d'expérimenter pour contribuer là-bas sur la terre à œuvrer pour vous accomplir pour aider aussi les contemporains la société le monde l'univers à votre manière à la santé cela imaginez cela vibrer cela laissez votre âme vous soufflez cela les désirs de votre âme qu'elle a envie de vivre à l'avenir sur la terre là-bas devant vous tandis que vous êtes installé sur cette planète sur laquelle vous êtes en parfaite sécurité libre en ayant accès à toutes vos ressources issu de toutes les dimensions de votre être déployant cette capacité d'avoir une hauteur de vue davantage de perspective inspirez expirez cette ambiance emplie de qualité emplie de ressources voilà c'est très bien je vous invite à poser votre main sur votre cœur comme tout à l'heure pour en créer à nouveau cette ambiance pour empiler ces ressources là au niveau du chakra du cœur et vous respirez tranquillement quelques instants et vous pouvez relâcher la main tandis que je reviens vers les visualisations pour aller vers une autre visualisation afin de faire un troisième ancrage de ressources et en étant branché puis mon cœur avec l'intuition à votre groupe à vous c'est la numéro 12 qui est là la carte visualisation numéro 12 dont la clé est réconcilie-toi et pardonne et simplement vous accueillez voilà c'est cette énergie de cette phrase qui est comme un rappel sans vous apesantir sur le pourquoi du comment ni le comment faire vous accueillez l'énergie de ces mots réconcilie-toi et pardonne pardonne c'est pardonner aussi à vous-même et puis je vais donc vous lire et vous pouvez aussi lire vous-même en même temps bien entendu cette visualisation créatrice je vous rappelle que vous êtes le créateur la créatrice l'idée étant d'être oscarisé césarisé en vivant de l'intérieur à 100% ce qui est proposé dans cette visualisation prête prête allons-y imagine un château fort entouré d'eau oui imagine un château fort entouré d'eau sur votre écran intérieur imaginez cela le pont-levis se baisse car c'est la fête aujourd'hui au château les invités arrivent et tu vois le château se transformer en boîte de nuit et puis en maison de campagne où il fait bon vivre en toute amitié partagée et tu sais qu'une nouvelle fête se prépare là-bas juste là-bas à laquelle tu es déjà invité oui vous respirez tout tranquillement et vous permettez vous décidez depuis votre cœur de laisser venir l'image d'un château fort entouré d'eau le pont-levis se baisse et vous voyez le film se dérouler dans votre tête le pont-levis se baisse car c'est la fête aujourd'hui au château et les invités arrivent et vous vous permettez de voir le château se transformer en boîte de nuit et vous pouvez même et vous pouvez même laisser l'image venir tout autour de vous vous êtes maintenant le châtelain la châtelaine au cœur de votre château ce château entouré d'eau le pont-levis s'est baissé le château fort s'est transformé en boîte de nuit vous en êtes l'hôte l'hôtesse une merveilleuse boîte de nuit et vous vibrez au son peut-être de la musique qui est là en sentant la température du lieu autour de vous tandis que vous vous relationnez à vous-même aux autres dans cette boîte de nuit au cœur de votre château qui est entouré d'eau et puis la boîte de nuit se transforme en maison de campagne une maison de campagne où il fait bon vivre en toute amitié partagée et vous laissez le film intérieur se déployer dans votre esprit avec cette intention de vivre cela vous êtes dans une maison de campagne ressenté imaginé là où il fait bon vivre en toute amitié partagée et vous entendez les sons autour de vous ou le silence vous ressentez même peut-être les odeurs les parfums de la nature vous sentez la terre sous vous et l'air autour de vous le soleil est là quelque part vous êtes sur la terre dans la galaxie en sécurité en liberté et vous savez même qu'une nouvelle fête se prépare là-bas là-bas juste là-bas à laquelle vous êtes déjà invité et ressentez la réjouissance de vos cellules permettez à vos cellules de se réjouir de jubiler à chaque cycle de votre respiration en respirant voilà tout tranquillement et je vous invite à poser la main sur votre cœur pour ancrer cette ambiance et vous respirez avec cet empilage de ressources qui est là sous votre main main posée sur votre chakra du cœur laissez l'amplitude de votre respiration s'épanouir sans effort et les yeux fermés je vous invite à vous imaginer dans un avenir proche oui laissez-vous vous imaginer dans un futur proche ce soir ou demain ou dans le courant de la semaine ou de la quinzaine avec cette nouvelle énergie intérieure laissez le déploiement voilà de votre esprit s'ouvrir sur de nouvelles images de nouvelles sensations en vous emmenant dans différents contextes de votre vie avec cette nouvelle ambiance intérieure emplie de qualité de ressources et vous pouvez même vous envisager à moyen terme six mois un an trois ans avec ces nouvelles énergies aidantes constructives pleines de qualité et de ressources et le film peut même se dérouler dans votre esprit à long terme à cinq ans dix ans vingt ans et même encore plus loin avec toutes ces nouvelles qualités ces nouvelles ressources aidantes constructives utiles et bonnes pour vous et pour les autres pour vous aider à être de plus en plus vous-même dans l'alignement de vos valeurs de vos qualités dans l'unité de vos capacités dans la congruence de vos comportements où que vous alliez quoi que vous fassiez avec qui que ce soit et ressentez que vous êtes dans ce film ce film du futur qui est déjà là déjà là comme si c'était déjà là à chaque cycle de votre respiration vous êtes dans ce film vous en respirez l'ambiance les parfums le ressenti les couleurs les formes les textures les saveurs les goûts particuliers gardez la main sur votre cœur tandis que vous créez votre futur qui s'inscrit dans le présent nourri de vos qualités issu aussi de votre passé dans l'unité de ce moment présent dans la multidimensionnalité des facettes de votre être et vous continuez à vous envisager dans ces scénarios inspirons en relâchant la main en respirant tranquillement vous pouvez même vous envisager dans les heures qui vont venir en train de vivre ce que vous avez à faire à vivre voilà je vous invite à rouvrir les yeux si les paupières étaient closes et de redécouvrir le lieu dans lequel vous êtes autour de vous en ressentant votre énergie l'ambiance intérieure voilà et vous savez et vous sentez que toute cette énergie va vous accompagner dans les heures les jours qui vont venir pour votre plus grand bien-être et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre vous venez de co-créer votre réalité avec les énergies de l'univers en lien avec l'énergie quantique là où tout est information là où tout est là déjà disponible les ressources du passé les ressources du présent les ressources du futur il faut que vous soyez de plus en plus dans l'unité l'armonie intérieure et c'est ainsi que pour aujourd'hui s'achève cet atelier en sachant donc que cette onde intérieure de ressources qualitatives va continuer d'émaner de votre être de la manière la plus inspirante la plus adéquate pour vous et pour ceux qui vous entourent et donc je vous remercie de votre présence dans ce moment passé ensemble et je vous dis à tout bientôt sur le Wifi du coeur